Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de M. Gentil. M. Gentil est très gentil. Il fait toujours son lit, il se brosse toujours les dents, il essuie toujours ses pieds, il ne claque jamais la porte, il n'oublie jamais les anniversaires et il ne ment jamais. M. Gentil est très, très gentil. Or, M. Gentil habite Méchanville, une ville où personne n'est comme M. Gentil, une ville où les gens claquent les portes et ils te les claquent même au nez. À Méchanville, les flaques d'eau sont plus profondes qu'elles n'en ont l'air. À Méchanville, les chiens mordent plus qu'ils n'aboient. À Méchanville, même les arbres sont méchants. Un jour qu'il pleuvait, il vantait très fort, enfin, comme d'habitude, il fait toujours mauvais à Méchanville. M. Gentil marchait sans gêner personne lorsque le chapeau du monsieur qui était devant lui s'envola. M. Gentil bondit pour le lui rattraper. Le monsieur se retourna et lui lança un regard furieux. « Mais qu'est-ce que vous faites ? » hurla-t-il. « Rendez-moi mon chapeau ! » « Pauvre M. Gentil ! » Ce genre de choses lui arrivaient tout le temps. Tu vois, rendre service à Méchanville était impossible, inimaginable du jamais vu. Si M. Gentil proposait à une dame de l'aider à porter ses courses, il était accusé de vol. S'il tenait gentiment la porte à quelqu'un, celui-ci lui donnait un bon coup de pied dans le tibia. Ce n'est pas étonnant que M. Gentil ne soit pas très heureux. En fait, il est très malheureux. Il décida alors de partir se promener pour réfléchir. Il marcha longtemps, très longtemps. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas qu'il avait parcouru un très long chemin. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il se cogna maladroitement contre un monsieur. « Oh ! Oh ! Je suis désolé ! » bégaya M. Gentil avec nervosité. « Il n'y a pas de mal, » dit le monsieur, avant de continuer son chemin. « Pas de mal ? » répéta M. Gentil. « Pas de mal ? » De toute sa vie, M. Gentil n'avait jamais dû entendu dire « Il n'y a pas de mal. » Puis M. Gentil remarqua que le soleil brillait. C'est étrange, car le soleil ne brillait jamais à Méchanville. Un peu plus loin, M. Gentil trompa une poubelle renversée. Sans réfléchir, il ramassa toutes les ordures. « Merci, » dit une dame. M. Gentil la fixa du regard. De toute sa vie, M. Gentil n'avait jamais entendu dire merci. « Mais où suis-je ? » demanda-t-il. « Vous êtes à Gentilville, » répondit la dame. « Merci, » dit M. Gentil. « Il n'y a pas de quoi, » dit la dame. M. Gentil était aux anges. « Je suis sûre que tu as deviné que M. Gentil habite maintenant à Gentilville. » M. Gentil est très heureux, très, très heureux, rendant service toute la journée. La seule chose qui n'inspire pas encore confiance à M. Gentil, ce sont les flaques d'eau. Une flaque de Méchanville ne t'oubliera jamais. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada